Sous-titrage ST' 501 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 plus sur justement comment les évolutions de la connaissance et surtout des techniques modernes et très récentes nous permettent d'un petit peu mieux comprendre cette biodiversité qui était biodiversité du monde animal, qui était chère à Henri de la Casse-Dutier, qui était un zoologiste. Il s'intéressait aux animaux, à la diversité du monde animal, et il s'est rendu compte évidemment que cette biodiversité du monde animal n'existait pas qu'en milieu terrestre et qu'elle était extrêmement riche aussi en milieu marin. Effectivement, si on regarde ici les différents grands groupes d'animaux, alors ils ne sont pas tous représentés, mais ceux que vous connaissez le mieux, parmi ces grands groupes d'animaux, nombreux d'entre eux n'ont des espèces que marines. Donc si on veut comprendre la diversité du monde animal, donc dont nous faisons partie, et bien effectivement on doit s'intéresser au monde marin et on doit s'intéresser à ces animaux marins. Alors comprendre cette diversité marine, comment faire ? Alors pour comprendre le monde dans lequel on vit en tant qu'homme, le monde humain, ici par exemple sur cette carte, pour comprendre et bien comment les frontières entre les différents pays ont été définies, comment les différentes langues sont apparues, comment les différentes cultures sont apparues, pour répondre à cette question et pour comprendre le monde aujourd'hui, et bien il nous faut évidemment comprendre l'histoire de ce monde. Pour comprendre l'histoire de ce monde, nous avons à disposition des artefacts, les artefacts, les micro-vales qui s'active, donc on a des artefacts, donc des objets qui nous restent, qu'on peut analyser, on a les constructions humaines qu'on peut aussi analyser, on a des peintures, on a plus récemment des photographies qui nous permettent de comprendre et bien la culture des gens qui étaient là avant nous, on a bien évidemment l'écriture et puis la transmission orale. Donc ça c'est pour comprendre le monde humain dans lequel on vit aujourd'hui. Pour comprendre le monde vivant, pour comprendre le monde animal dans lequel on vit aujourd'hui, nous avons finalement peu de choses à notre disposition, puisque c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne que l'histoire de l'homme et des cultures humaines. Nous avons à notre disposition des fossiles. Ces fossiles représentent des restes d'organismes souvent disparus, même s'il existe aussi des fossiles d'espèces qui sont toujours présentes aujourd'hui. Et donc ces fossiles qui sont de différents types vont nous renseigner sur les organismes qui étaient présents, les organismes animaux qui étaient présents avant aujourd'hui, donc sur l'histoire de ces animaux. Alors ces fossiles représentent des restes, mais des restes des parties dures des animaux. Donc le squelette, les coquilles, ici vous avez des restes d'étoiles de mer, ici une coquille de mollusque, ici les squelettes de vertébrés, ici vous avez une d'embrequin. Potentiellement on peut avoir aussi fossilisation d'organismes à corps mous, mais c'est beaucoup plus rare. Et on peut avoir, en ce qui concerne les insectes, des organismes entiers qui ont été conservés dans l'ambre. Mais globalement, on a uniquement des restes des parties dures des animaux, et en général des animaux adultes. Et ceci pose un problème, ceci même si ça nous permet de dater l'apparition de certains groupes d'animaux. Et bien c'est un problème, parce que si l'on regarde la diversité des animaux actuels, dans les différents groupes, dans beaucoup de groupes, on a uniquement des espèces avec des organismes qui ont des corps mous. Et donc il existe peu ou pas de fossiles qui peuvent nous renseigner sur l'histoire de ces groupes d'animaux. Et on en a besoin pour remonter dans le temps et comprendre ce qui s'est passé. En plus de ça, ce que je vous ai dit précédemment, c'est que ces fossiles, la plupart du temps, représentent des restes des animaux au stade adulte. Or, la forme du corps des animaux est le résultat du développement embryonnaire. Ici, vous avez un petit film qui vous présente le développement d'un ours un plat. Et donc le développement commence par la rencontre entre deux cellules, un œuf et un spermatozoïde. Donc ici, le spermatozoïde a fécondé l'œuf. Le matériel génétique de l'œuf et du spermatozoïde vont se mélanger pour former la première cellule de l'organisme qu'on appelle le zygote. Cette première cellule, elle va ensuite se diviser pour donner deux, quatre, etc. Plus de cellules. Ces cellules vont ensuite s'organiser dans l'espace et elles vont acquérir des spécificités. Elles vont se différencier pour finir par former un organisme avec une forme bien spécifique de chacune des espèces et avec des cellules qui vont remplir des fonctions différentes. Donc à gauche, on a une petite larve Plutéus qui va découler du développement de cette fécondation chez cet ours un plat. Et à droite, vous avez ici la formation d'une petite larve de poisson zèbre. Donc si les organismes animaux qu'on observe aujourd'hui ont des formes du corps aussi différentes, c'est parce que leurs modalités de développement embryonnaire sont différentes. Tous les organismes démarrent à partir d'une cellule unique, le zygote, qui va se diviser. Et ensuite, l'organisation de ces cellules est sous le contrôle des mécanismes développementaux. Chez l'ancêtre de tous ces animaux, on avait exactement la même chose. On avait un organisme qui se mettait en place à travers un processus de développement embryonnaire. Donc si on veut comprendre la diversité des formes des animaux aujourd'hui, il nous faut comprendre l'évolution de ces mécanismes du développement embryonnaire. Alors comment faire pour comprendre l'évolution de ces mécanismes du développement embryonnaire ? Évidemment, on aimerait tous avoir une superbe doloréane, machine à remonter dans le temps. Mais elle n'existe pas encore, en tout cas à ma connaissance. Et donc, il faut que nous trouvions une autre manière d'essayer de comprendre l'histoire des animaux. Alors comment faire pour essayer de remonter le temps sans machine à remonter dans le temps ? La première chose est de définir les relations évolutives, les liens de parenté entre les différentes espèces d'animaux qu'on rencontre aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a réussi à définir ces liens de parenté, on peut comparer des espèces proches. À partir de la comparaison de ces espèces proches, on va pouvoir définir ce qui est commun et ce qui est différent. Ce qui est commun, on va pouvoir faire l'hypothèse que ce sont des caractères qui étaient présents chez l'ancêtre de ces deux espèces. On va pouvoir aller un petit peu plus loin, comparer avec des espèces un peu plus éloignées. Et ainsi de suite, de manière à ce qu'on appelle remonter dans l'arbre. Alors ici, ça descend, mais en fait, c'est remonter dans le temps. Alors, comme je vous l'ai dit, la première étape pour pouvoir vraiment remonter dans le temps sans cette belle doloréane, c'est de définir les relations évolutives entre les différents groupes d'animaux. Alors, avant que les principes de l'évolution n'aient été découverts et reconnus par la communauté scientifique, les zoologistes de l'époque d'Henri Lacazoutier étaient déjà conscients qu'il y avait des animaux qui se ressemblaient plus ou moins. Et donc, on mit en place des classifications. Classifications qui visaient à regrouper les animaux qui se ressemblaient le plus. Lorsque le principe de l'évolution des organismes a été découvert et mis en évidence, les chercheurs ont commencé à utiliser des méthodes pour reconstruire les liens de parenté entre les organismes. Et tout d'abord, à partir de caractères morphologiques. Donc ça, à partir du milieu du XXe siècle. Comment ça se passe ? Eh bien, ici, vous avez différents animaux du groupe des vertébrés, donc les animaux à vertèbres dont nous faisons partie. Donc, on peut regarder différents caractères morphologiques. Et puis, on peut construire ce qu'on appelle une matrice. On va mettre une petite croix lorsque le caractère est présent chez l'organisme. Et puis, on va mettre un petit zéro lorsque ce caractère n'est pas présent. Et à partir de cette matrice, en utilisant différents algorithmes, on va pouvoir définir les liens de parenté entre les différentes espèces qui nous intéressent. Suite à ça, le développement de la biologie moléculaire nous a permis de comparer, non pas des caractères morphologiques, cette fois-ci entre des espèces, pour pouvoir définir leurs liens de parenté, mais des caractères moléculaires. Donc, des caractères moléculaires, cela correspond à des séquences de gènes. Donc, ici, vous avez une petite souris, un morceau de séquence d'un des gènes de la souris. Ici, vous avez la séquence humaine du même gène. Et puis, vous voyez qu'au niveau de certaines positions, on a des différences. Ici, on a un G chez la souris, un H chez l'homme. Et vous avez d'autres différences. Je ne les visualise plus ici, mais voilà. Ici, vous avez un T, ici, vous avez un C. Et donc, on peut comparer les séquences de certains gènes entre différents animaux et utiliser ces séquences, ces comparaisons de séquences, de la même manière que la comparaison des caractères morphologiques, pour reconstruire les relations évolutives entre ces animaux. Alors, ça, c'est à partir d'une séquence ou de quelques séquences de gènes chez un petit nombre d'animaux. Depuis le début du XXe siècle, nous sommes passés à une étape supérieure. Donc, on va pouvoir reconstruire ces relations évolutives, donc faire ce qu'on appelle des phylogénies. Mais cette fois-ci, il ne para pas uniquement en se basant sur la séquence d'un ou plusieurs gènes, mais en se basant sur la séquence complète des génomes des organismes, ou en tout cas sur la séquence d'un très grand nombre de gènes de ces organismes. C'est ce qu'on appelle la phylogénomique. Et ça, c'est quelque chose de relativement récent. Pour faire un petit peu d'histoire de ça, le premier génome d'un organisme complet séquencé, c'était en 1967, et c'était le génome complet d'un virus, d'un virus de bactéries, d'un bactériophage. En 1990, c'est le lancement du projet, du séquençage du génome complet humain. En 1996, c'est le génome de la levure qui est totalement décrypté. En 1998, la première publication d'un génome complet d'un animal, le Vers et l'élégance. Ensuite, en 2000, c'est le génome de la mouche rosophile. En 2001, la publication du génome humain. En 2002, la publication du génome de la souris. En 2013, celle du poisson zèbre. Et aujourd'hui, en 2020, alors j'ai essayé de comptabiliser, ce n'est pas évident, mais il y a environ 1000 génomes complets d'espèces animales qui ont été décryptés, et on est dans une phase exponentielle. Donc, on commence à avoir accès aux séquences des génomes complets d'un très grand nombre d'organismes animaux. Et ceci nous permet d'aller plus loin, de raffiner en fait notre connaissance des relations évolutives entre les organismes. Alors, je vais essayer de vous donner un petit exemple, justement sur ce que ça peut impliquer par rapport à nos connaissances des relations entre les différents groupes d'animaux. Donc, on va prendre l'exemple de ce groupe qui m'intéresse particulièrement, et certainement vous aussi, puisqu'on en fait partie, c'est le groupe décordé. Dans ce groupe décordé, on retrouve les vertébrés, donc les animaux à vertèbres. Vous les connaissez relativement bien. Donc, nous, nous faisons partie des mammifères avec la souris. Les mammifères font partie d'un groupe un petit peu plus large, qui est le groupe des tétrapodes, donc les vertébrés qui possèdent quatre membres. Ces tétrapodes font partie du groupe des vertébrés à mâchoire, et on a aussi chez les animaux à vertèbres, des organismes sans mâchoire, par exemple les lents proies, pour ceux qui connaissent, ou les myxines. Voilà pour les vertébrés. On a aussi dans ce groupe décordé, les urocordés ou tuniciés. Donc, pour ceux qui aiment les fruits de mer, vous connaissez peut-être les violets. Donc, les violets font partie, sont des animaux qui font partie de ce groupe des urocordés ou tuniciés. On va retrouver aussi la sionne, peut-être que vous en avez déjà vu, notamment dans certains aquariums. Pour ceux qui plongent, les clavelines, qui sont très jolies ici, transparentes, avec des siphons plus blancs, donc des organismes vraiment très, très jolis. Mais on va, donc ce sont des animaux fixés, ces organismes-là, mais on va retrouver aussi des animaux qui vivent en pleine eau, comme les salpes, ceux qui plongent, on l'a peut-être déjà vu. Les d'olioles, alors ici, vous avez une espèce qui est très petite, qu'on va retrouver dans le plan de tout. Les pyrosomes, un peu plus rares à observer, qui sont en fait des colonies de plein de petits organismes qui ressemblent à des petites d'olioles. et le groupe des appendiculaires, avec ici un organisme de groupe oicopleura, qui sont aussi des organismes très petits qui vivent dans le plan de tout. Donc ces urocordés ou tuniciers, vous voyez, ont des formes du corps, des couleurs très variées, et des modes de vie aussi finalement très variés, et ne semblent pas d'un point de vue morphologique ressembler vraiment à des vertébrés. Ceci étant, si on regarde la larve de ces animaux, cette larve, elle ressemble énormément aux vertébrés, à un petit état de vertébrés. Ici, nous avons des schémas d'une larve de tunicier ou urocordé, et ici évidemment d'un vertébré, un téléostéen. Vous avez la partie avant ici à gauche, la partie arrière à droite, la partie dorsale en haut, et la partie ventrale en bas pour ces deux schémas. Donc on voit que même si les adultes urocordés tuniciers ne ressemblent pas vraiment aux vertébrés, et bien la larve possède un plan d'organisation du corps qui ressemble beaucoup à celui des vertébrés. On va retrouver dans la partie dorsale ici, un système nerveux, comme chez nous, avec une partie antérieure plus développée, donc chez nous le cerveau, ici une vésicule cérébrale, une moelle épinière ensuite. Sous cette moelle épinière, on va retrouver la notocorde, qui est une caractéristique partagée par tout le groupe décordé dont je suis en train de vous parler. Cette notocorde, chez les vertébrés, elle est présente au cours du développement embryonnaire, mais elle va se modifier, et on ne va en retrouver que des fragments, en fait, chez l'adulte, notamment chez nous, au niveau des disques intervertébraux. On a un pharynx perforé, des muscles, donc on a une forme du corps qui ressemble quand même pas mal à celle des vertébrés. Ensuite, dans ce groupe, on a aussi les céphalocordées ou amphioxus, ce sont les animaux avec lesquels moi, je travaille en particulier, donc depuis pas mal d'années déjà. Ici, vous avez une photographie de l'espèce européenne d'un organisme, celui-ci, il a été pêché à Argelès, Argelès-sur-Mer, donc ce sont des petits organismes marins aussi, uniquement, j'ai oublié de le dire, comme les tunisiers au recordé, qui sont uniquement marins. Donc, vous voyez ici une morphologie qui ressemble un petit peu à un poisson qui n'aurait pas de tête et puis pas de vertèbre. Donc ça, c'est l'espèce européenne. Ici, vous avez l'espèce américaine, Branchiostoma floridae, et ici, l'espèce asiatique, Branchiostoma velchiri. Donc, ce qu'on voit, c'est que la morphologie de ces animaux ressemble à celle des vertébrés, beaucoup plus que celle des tunisiers ou recordés. Et on voit aussi qu'on a beaucoup moins de diversité en termes morphologiques que ce qu'on a pu observer chez les eurocordés ou tunisiers. Alors, ces petits animaux, si on vient ici sur le schéma de la morphologie de l'adulte, donc toujours la même orientation pour ces schémas, vous voyez qu'on a ce pharynx perforis ici. On a dans cette partie dorsale toujours ce système nerveux qui forme un tube avec, sous ce système nerveux, l'anautocorde et puis ces muscles ici en forme de V qui ressemblent vraiment aux muscles qu'on peut voir quand on lève un filet de poisson, par exemple. On voit très, très bien cet assemblage de muscles sous cette forme bien caractéristique, on observe ça aussi chez les amphioxus. Donc, ces petits animaux, ils ont été décrits pour la première fois, donc là, on va revenir un petit peu à l'histoire, même avant de l'époque de la case du Thier. La première description connue par des scientifiques des amphioxus, des céphalocordés, elle nous vient d'un zoologiste qui s'appelait Peter Simon Pallas et qui à l'époque avait eu accès non pas à du matériel vivant mais à des animaux fixés qui venaient des côtes de cornouailles et bien à travers l'analyse de ces animaux fixés et non vivants, il a considéré que ces animaux étaient proches des mollusques. Donc, les mollusques, ils sont très, très loin des vertébrés. Les mollusques, ce sont les céphalopodes avec les sèches, les gastéropodes avec les escargots, les bivalves avec les huîtres, les moules, etc. Donc, voilà, cet animal, la première description qui a été faite a été faite par quelqu'un qui a proposé de les classer parmi ses amis. Pas mal de temps après, en 1834, Gabriele Costa, lui, a eu la chance d'avoir accès à des adultes vivants pêchés dans la baie de Naples. Et en observant ces animaux vivants, il a pu avoir une meilleure idée de leur morphologie et il s'est rendu compte qu'effectivement, ces animaux ressemblaient beaucoup à des vertébrés. Et donc, lui, il a classé l'anthiuxus les céphalocordées comme étant très proches de ces animaux à vertèbres. Et ici, vous avez des organismes analysés par Gabriele Costa, bien sûr, plus vivants maintenant, fixés, mais qui ont été conservés ici à Naples. À peu près au même moment, en 1838, William Niarell, qui ne connaissait pas le travail de Gabriele Costa, puisqu'à l'époque, on n'avait pas Internet, PubMed et accès aux découvertes des autres scientifiques du monde entier d'une manière aussi rapide que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, William Niarell, lui aussi, a la possibilité d'observer ces animaux vivants et lui, il va classer l'anthiuxus comme faisant partie des poissons, entre guillemets. Le souci, c'est que ces chercheurs pour la plupart ont eu uniquement accès à des animaux adultes. Mais même comme ça, beaucoup de zoologistes se sont intéressés à ce groupe des céphalocordées. Et notamment, un autre grand zoologiste de ce 19e siècle, Alexander Kowalewski. Alexander Kowalewski, à la suite des études de Gabriele Costa et de William Niarell, était en train d'étudier et de préparer l'équivalent d'un master aujourd'hui. Et il avait entendu parler de la présence des amphiuxus à Naples. Il est allé exprès à Naples pour essayer d'obtenir des embryons d'anphiuxus, pour essayer d'étudier, non pas uniquement la morphologie de l'adulte, mais déjà pour essayer d'observer le développement de l'embryon de ces animaux qui ressemblaient beaucoup aux vertébrés. Et donc, il part à Naples, il part à Naples en décembre 1862 et puis il va régulièrement récupérer des amphiuxus adultes dans la baie de Naples. Il les garde dans des aquariums en attendant que ces animaux pondent, puisqu'il remarque au microscope qu'on a des mâles et des femelles et qu'on a des animaux qui ont des oeufs et du sperme. Les animaux ne pondent pas, ne pondent pas, ne pondent pas jusqu'au mois de mai 1863, effectivement. Le printemps, c'est la saison de reproduction de ces animaux. Qu'est-ce que fait Alexander Kowalewski ? Eh bien, il observe ici le relargage des oeufs par les femelles. Il observe le relargage ici, donc ce sont des amphioxus adultes, la tête est à droite, le relargage ici du sperme par les mâles et il réalise ce que nous, nous faisons aujourd'hui au laboratoire pour étudier le développement embryonnaire de l'amphioxus. Eh bien, il mélange les oeufs et le sperme pour réaliser une fécondation in vitro. Donc, vous avez ici des oeufs d'amphioxus, une petite goutte de sperme va être ajoutée, vous voyez tous les spermatozoïdes ici nager et donc ces spermatozoïdes vont aller féconder ces oeufs. On voit ici le soulèvement d'une membrane, comme tout à l'heure pour le développement de l'oursin, une membrane qui va protéger l'embryon au cours de son développement. Donc, Alexander Kowalewski obtient des embryons d'amphioxus, réalise des observations et des dessins. Et donc, c'est lui le premier véritablement à observer le développement embryonnaire chez l'amphioxus. Donc, il fait de très belles planches. Il décrit ce développement et il se rend compte que le début du développement embryonnaire ressemble énormément au développement embryonnaire déjà décrit chez l'oursin et que le développement embryonnaire un petit peu plus tardif ressemble beaucoup au développement embryonnaire des vertébrés. Alors, ce travail de Kowalewski, il a intéressé énormément de zoologistes à l'époque et il a été possible parce qu'il a eu accès à des animaux et qu'il a pu les conserver en aquarium et réaliser des expérimentations, notamment ces fécondations in vitro. Et en fait, peu de temps après ces expériences de Kowalewski, une autre grande station marine européenne, la station Anton Dorn, a été fondée à Naples par justement Anton Dorn qui a donné finalement son nom à cette station. Donc, effectivement, à cette période-là, les zoologistes se sont rendus compte qu'il était nécessaire de pouvoir avoir un accès aux animaux marins vivants et pouvoir aussi expérimenter sur ces animaux vivants. Et donc, il était nécessaire de créer des structures qui permettent ça. Et les photographies que je vous ai présentées des pots d'anphioxus fixés observés par Gabriel Costa sont conservées au musée de cette station marine de Naples. Donc, Kowalewski, avant même que cette station marine soit créée, a pu observer le développement embryonnaire de l'anphioxus et ça a intéressé, comme je vous le disais, beaucoup de zoologistes de l'époque, notamment un grand zoologiste dont vous avez dû entendre parler qui est Ernst Ekel. Donc ici, vous avez des planches à gauche avec différents stades de développement embryonnaire de l'anphioxus mais aussi ici des tuniciers qui sont basés sur les observations de Kowalewski et ici, vous avez un tunicier au record des adultes et un anphioxus adulte. Donc, basé sur tout ça, la plupart des zoologistes reconnaissent à l'époque la proximité entre ces différents groupes d'animaux et vous avez ici alors un arbre entre guillemets qui a été proposé par Ernst Ekel et je vous ai entouré ici donc le positionnement qu'il proposait des tuniciers de l'anphioxus des céphalocordés et ici, de l'homme. Donc, si on schématise un petit peu la vision de Ekel, eh bien, à partir d'un animal ancestral, il y a eu évolution jusqu'à jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre l'espèce humaine et au cours de cette évolution, eh bien, finalement, certaines espèces se sont un petit peu détachées et sont devenues des cul-de-sac évolutifs. Donc, en fait, même si ce qu'a dessiné Ekel, c'était un arbre, ça représente plus une vision pyramidale des relations entre les animaux vivants et on sait aujourd'hui, donc grâce aux études qui ont permis de montrer la validité des processus d'évolution qui avaient été proposés à peu près à cette époque-là, on sait que cette vision du monde est fausse et que même si au cours de l'évolution certaines espèces, bien évidemment, ont disparu et d'ailleurs on en retrouve des fossiles, eh bien, tous les organismes que l'on observe aujourd'hui sont aussi éloignés en termes de temps de l'ancêtre commun, puisque si cet arbre on le dessine comme ça, eh bien, on peut, voilà, le temps représente ici cette flèche, donc ici, on a l'ancêtre et ici, on a toutes les espèces actuelles. Ceci étant, donc, pas seulement Ekel s'est intéressé à l'anphiuxus, mais beaucoup d'autres zoologistes qui ont fait donc des études comparées aussi bien des adultes que des embryons et tous ont classé les céphalocordées comme étant plus proches des vertébrés que les tuniciers. Donc ça, c'est la vision des zoologistes jusqu'à ce que les données moléculaires apparaissent et même lorsque les données moléculaires ont commencé à apparaître, l'analyse de phylogénie à partir de séquences de quelques gènes et bien laissait penser que cette vision des relations évolutives entre ces trois groupes était valide. Suite à ça, premier génome de vertébrés séquencé, le génome humain en 2001, le génome de l'acium siona intestinalis décrypté, publié en 2002 et ensuite le génome de l'espèce américaine dans Fuxus publié en 2008 et entre-temps finalement beaucoup de données de séquençage d'un très grand nombre de gènes ont permis de réaliser des études de phylogénomique ou de phylogénétique en n'utilisant pas un seul gène mais un très grand nombre de gènes. Et en fait, en 2006, deux articles ont été publiés donc c'est quand même finalement relativement récent en utilisant donc non pas un ou deux gènes mais vous voyez ici les séquences de 146 gènes, 170 gènes, ça représente 33 000 sites comme sur les séquences que je vous ai présentées tout à l'heure donc un nombre de données comparées entre ces espèces extrêmement importants. Ces études, elles ont montré qu'en fait, les tuniciers urocordés étaient plus proches des vertébrés que les céphalocordés. Donc finalement, les tuniciers ont pris cette place-là, les céphalocordés ont changé de place. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça implique ? Ça implique beaucoup de choses par rapport à notre vision de l'histoire de ces animaux. Ça veut dire que l'ancêtre ici de ces trois groupes d'animaux, donc l'ancêtre des cordés, avait une morphologie probablement relativement proche de celle qu'on peut observer aujourd'hui chez les céphalocordés. Et cela veut dire aussi qu'au cours de l'évolution du groupe des tuniciers, il y a eu énormément de changements, notamment des changements en termes de processus de développement embryonnaire qui ont fait que la morphologie de ces organismes a énormément changé par rapport à la morphologie que devait être celle de l'ancêtre ici commun de ces trois groupes. Donc voilà un petit peu comment on est passé de l'observation de ces animaux fixés, adultes, analyse de séquences, analyse des génomes, voilà comment l'évolution de la science finalement, nous permet d'avoir une vue un petit peu différente des relations entre ces différents animaux. Donc, grâce à la philogénomique, aujourd'hui, nous avons une vision, alors à part pour certains groupes d'animaux, mais nous avons une vision qui semble assez claire des liens de parenté entre les différents animaux qu'on peut observer aujourd'hui. Très bien, donc ça, c'était la première étape pour essayer vraiment de remonter l'histoire de ces animaux. Une fois qu'on a défini les relations évolutives entre ces animaux, on va s'intéresser effectivement à leur développement. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours du développement ? Vous avez vu que pour tous les animaux, on démarre avec une cellule unique qui se divise en plein de cellules différentes et ces cellules, elles vont s'organiser dans l'espace et elles vont acquérir des formes et des fonctions différentes. Et on va avoir formation de ce qu'on appelle différents types cellulaires. Vous avez ici l'exemple de trois types cellulaires, donc les cellules sanguines avec ici les hématocytes qui vont transporter les gaz respiratoires. Vous avez aussi des lymphocytes sur cette image, des cellules musculaires qui sont contractiles, des cellules nerveuses qui vont être capables de transmettre un message électrique. Et en fait, les animaux sont les organismes formés de plusieurs cellules, donc pluricellulaires, qui ont le plus grand nombre de types cellulaires différents. On en compte 100 à 150, grand type cellulaire chez les animaux, contre 10 à 20 chez les plantes ou chez les champignons. Donc, une grande diversité de types cellulaires. Donc, on peut se demander au cours de l'évolution comment ces différents types de cellules ont pu apparaître. Alors, si on s'intéresse aux animaux ici, si on s'intéresse aux plus proches parents de ces groupes d'animaux, on va retrouver ce groupe d'organismes qui sont les organismes unicellulaires marins microscopiques qu'on appelle les cohanoflagélées. Et puis, si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, on voit que les cousins ici sont tous aussi des organismes unicellulaires. Ce qui laisse penser que cet ancêtre présent ici était unicellulaire. Or, l'ancêtre des animaux, les métasolaires, était pluricellulaire. Ce qui laisse penser que le caractère pluricellulaire associé aussi à l'existence d'un développement embryonnaire est apparu ici en même temps que l'apparition de l'ancêtre de ces animaux. Très bien. Apparition du caractère pluricellulaire. On a vu que plusieurs cellules, mais plusieurs cellules qui sont différentes chez les animaux. Elles ont des formes, des fonctions différentes. Et on peut se poser la question de quand est-ce que ces différents types de cellules sont apparues. Et notamment, une des grandes questions est de savoir quand est-ce que les premiers neurones sont apparus au cours de l'évolution des animaux. On sait qu'il existe des neurones qui sont semblables chez ici les cnidaires. Les cnidaires, ce sont les méduses, les coraux, les anémones. des organismes uniquement aquatiques, quasiment presque tous marins. Chez ces cnidaires, on a des neurones qui sont équivalents aux neurones qu'on va observer chez tous ces animaux ici qui ont une symétrie bilatérale qu'on appelle les bilatériens. Ce qui veut dire que ces neurones étaient déjà présents chez leur ancêtre commun. Très bien, est-ce qu'on peut remonter un petit peu plus loin dans le temps ? Si on veut remonter un petit peu plus loin dans le temps ici, il faut qu'on s'intéresse à ces animaux un petit peu particuliers que sont les placozoaires et à ces animaux qui vous sont présentés ici, que sont les éponges. Alors, qu'est-ce qu'on sait des neurones ? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Est-ce qu'il existe des neurones chez ces placozoaires et chez ces éponges ? Comment est-ce qu'à partir d'une cellule unique, donc le zygote, ce qu'on a vu tout à l'heure après la fécondation, comment à partir d'une cellule unique, les différentes cellules qui vont se former vont acquérir des types différents, donc type neuronale, type musculaire, type sanguin, etc. Toutes les cellules au cours du développement d'un animal vont évidemment hériter des mêmes gènes qui sont représentés ici par ces petits carrés gris. D'accord ? Même si toutes les cellules ont les mêmes gènes, tous les gènes ne vont pas être actifs dans toutes les cellules. Ici, j'ai coloré uniquement quelques gènes et chaque cellule va activer une combinaison spécifique de gènes. On va voir l'exemple ici. On va imaginer que cette petite cellule qui active ces trois gènes bleus va se développer et former un neurone. Ces gènes sont actifs dans la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces gènes vont permettre la production d'ARN messagers correspondants. C'est très à la molle les ARN messagers avec le vaccin en ce moment. Effectivement, ces gènes, lorsqu'ils sont actifs, vont entraîner la production d'ARN messagers qui leur sont spécifiques. Ces ARN messagers, la machinerie cellulaire va les utiliser pour produire des protéines aussi qui vont être spécifiques en fonction de chacun des gènes activés. et c'est l'ensemble des protéines qui vont être produites dans une cellule qui vont lui donner sa forme et lui permettre d'acquérir une fonction spécifique. Si l'on veut rechercher dans un organisme donné la présence de cellules d'un type particulier comme par exemple des neurones, on va s'intéresser à la morphologie des cellules. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement aussi intéressant par rapport à l'histoire des sciences. On va étudier cette morphologie en utilisant la microscopie et la microscopie a fait des avancées incroyables aussi ces dernières années. On peut s'intéresser à la morphologie des cellules. On peut s'intéresser au génome des organismes, des espèces sur lesquelles on se pose des questions. Regardez si dans le génome de ces animaux-là, on a des gènes qui vont coder pour des ARN et donc des protéines de type neurone. Et puis, il ne suffit pas que ces gènes soient présents dans le génome d'un organisme. Il faut aussi que ces gènes soient activés dans une même cellule pour faire un neurone. On va pouvoir s'intéresser à quels sont les gènes actifs et pour ça, on va s'intéresser aux ARN messagers qui sont présents dans ces cellules. Depuis longtemps, il existe des techniques qui permettent d'analyser où se situent les ARN messagers d'un gène donné dans des cellules. Aujourd'hui, on a des techniques qui datent d'il y a moins de 10 ans qui permettent de connaître tous les ARN messagers qui sont présents dans une seule cellule et donc dans toutes les cellules d'un organisme. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse du transcriptome à l'échelle des cellules individuelles. Donc comment est-ce que ça marche ? Ici, vous avez les cellules, différentes cellules d'un organisme donné avec ces différents gènes activés qui sont en couleur. Ces différents gènes sont actifs, donc ça veut dire qu'on va retrouver les ARN messagers correspondants dans chacune de ces cellules. On va séparer ces cellules de l'organisme et puis on va les mettre chacune dans un puits d'une plaque et on va ensuite pouvoir utiliser les techniques de séquençage pour définir quels sont les ARN et en quelle quantité dans chacune de ces cellules. Donc on va pouvoir savoir quels gènes sont actifs dans chacune des cellules de l'organisme et le niveau d'activité de ces gènes. Ensuite, par rapport aux gènes qui sont actifs, on va pouvoir regrouper les cellules qui se ressemblent le plus et on va pouvoir ensuite définir à quel type cellulaire appartiennent ces différentes cellules. Donc revenons-en à nos moutons. Je vous ai dit que pour essayer de comprendre quand est-ce que les cellules nerveuses étaient apparues, on devait s'intéresser à deux groupes, le groupe des éponges et le groupe des placozoaires. Les éponges, ce sont des animaux avec des espèces exclusivement aquatiques, donc la majorité marines, uniquement un groupe avec des espèces d'eau douce. Ce sont des animaux fixés qui présentent une grande diversité de formes et de couleurs. Alors, si on s'intéresse à la morphologie de ces animaux, ici vous avez un schéma d'une coupe transversale d'une éponge fictive. On a deux couches de cellules ici, la couche intérieure rouge et la couche extérieure ici jaune. Et puis, on a des petits porcs qui vont permettre à cet animal de filtrer l'eau de mer. Ensuite, elle va récupérer les microparticules qui sont présentes dans cette eau de mer et elle va s'en nourrir et puis elle va éjecter le reste ici. Alors, juste quelques vidéos très très rapides. Vous voyez un plongeur ici qui met un marqueur fluorescent dans l'eau de mer autour d'une éponge et vous allez voir que cette éponge, même si elle ne bouge pas, elle est très 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 active très active pour la filtration et vous voyez ici du coup ce marqueur fluorescent qui va ressortir et donc ces éponges sont capables de filtrer un très grand nombre de litres d'eau de mer par jour ce qui leur permet de se nourrir. Mais on va revenir à nos moutons donc à nos cellules chez les éponges. Donc si vous avez un petit zoom sur cette région de l'éponge une couche ici interne de cellules qu'on appelle le coanoderme avec des coanocytes une couche externe ici qui représente un peu la peau finalement de l'éponge avec des pinacocytes et puis ces cellules ici qu'on appelle les porocytes et qui forment ces petits pores qui permettent à l'animal de filtrer. Ensuite on a quelques autres types cellulaires qui se situent entre ces deux couches par exemple les sclérocytes qui sont des cellules qui vont produire les spicules ce sont les parties rigides en fait de l'éponge. Mais on a un nombre de types cellulaires très limité et toutes les études de microscopie jusqu'à présent laissent penser qu'on n'a pas de cellules qui présentent une morphologie de type neurone chez les éponges. Donc ça ce sont les résultats de la morphologie. Je vous ai dit on peut s'intéresser à la morphologie des cellules mais on peut s'intéresser au génome. Le premier génome complet d'une espèce d'éponge a été publié en 2010 de l'éponge Amphimidone Queenslandica et les chercheurs sont allés regarder s'ils pouvaient trouver des gènes de type neurone chez ces éponges. Alors ici à droite vous avez l'homme ici vous avez l'anémone hématostella avec d'ensis et puis les petits carrés de couleur représentent la présence de gènes qui sont importants pour le fonctionnement des neurones. Vous voyez chez l'homme on les a tous chez l'anémone presque tous et ce qu'on voit ici c'est que chez les éponges pardon on a un très grand nombre de gènes qui codent pour des protéines importantes pour la formation des neurones qui sont présents. Alors c'est le cas pour les gènes qui codent pour des protéines des synapses par contre effectivement ici si on regarde on a un petit peu plus de blanc donc on a un petit peu moins de gènes qui codent pour des neurotransmetteurs qui sont ces molécules qui permettent de faire passer l'influx électrique donc l'influx nerveux d'un neurone à l'autre donc on a quand même pas mal de gènes neuraux chez les éponges est-ce que ces gènes neuraux sont actifs tous dans une même cellule ou dans une population de cellules ce qui laisserait penser que ces cellules pourraient être des neurones et bien pour essayer de répondre à cette question des chercheurs ont récemment utilisé la technique dont je viens de vous parler qui est le séquençage du transcriptome à l'échelle des cellules individuelles et donc ils ont utilisé des éponges adultes et des éponges au stade larvaire ici de l'espèce Amphimidone Queenslandica ils ont séparé toutes les cellules ici ils ont isolé presque 5000 cellules et ici presque 4000 cellules et ils ont regardé les gènes activés dans chacune de ces cellules et voilà un petit peu l'image que je vous ai présentée tout à l'heure avec je pense 6 petits points de couleur et bien ici vous voyez chaque petit point correspond à une cellule et on peut les regrouper en fonction de leur ressemblance en termes d'activation des différents gènes alors je ne vais pas entrer dans le détail de ces figures-là mais tout ce qu'on peut en conclure c'est qu'en fait tous les types cellulaires déjà connus qu'on avait pu définir grâce à la microscopie et bien on les a retrouvés comme par exemple ici les cohanocytes qui formaient donc la couche interne de notre éponge mais on a trouvé aussi de nouveaux types cellulaires et notamment on a pu définir qu'il y avait deux types de cohanocytes différents d'un point de vue d'expression des gènes on a pu définir aussi d'autres types cellulaires nouveaux ceci étant et bien les chercheurs n'ont pas pu mettre en évidence deux cellules qui présentaient une combinaison de gènes actifs de type neurone donc a priori même en termes de signature moléculaire même si les gènes neuronaux sont présents et bien ils n'existent pas chez les éponges de neurones qui ressembleraient aux neurones qu'on retrouve chez les autres animaux donc si on revient à notre petit arbre ici donc tous les organismes bleus ont les neurones l'ancêtre avait donc des neurones les éponges n'ont pas de neurones donc ça peut vouloir dire deux choses soit qu'il existait ici des neurones chez l'ancêtre de tous les animaux mais que les éponges ont perdu ce caractère ce qui arrive très fréquemment la perte de caractère au cours de l'évolution soit que les neurones n'existaient pas chez l'ancêtre des métazoères ils sont apparus plus tard au cours de l'évolution pour répondre à cette question il faut qu'on s'intéresse et bien ici à ce groupe là d'animaux ce sont les placozoères alors les placozoères ils sont encore un peu plus bizarres que les éponges vous avez ici une photo d'un animal vous voyez ce sont des organismes extrêmement petits ici moins de moins d'un millimètre ce sont des organismes exclusivement marins qui sont capables de se diviser par fission de se reproduire par fission donc ils vont se couper eux-mêmes eux-mêmes et ce sont des organismes qui ont une morphologie relativement simple avec si on fait une coupe transversale ici deux couches de cellules externes et puis une couche de cellules internes ici et on reconnaît d'un point de vue microscopique uniquement six types de cellules différentes ces animaux alors le génome complet d'une espèce tricoplax adhérence a été séquencé en 2008 et on a cherché aussi à savoir si dans ce génome il existait des gènes codants pour des protéines de neurones alors ici on va s'intéresser uniquement à cette partie donc en vert alors on s'est intéressé à d'autres types de gènes enfin non les chercheurs se sont intéressés à d'autres types de gènes ici en vert ce sont les gènes qui sont présents en rouge ceux qui ne sont pas présents on voit ici en ce qui concerne les neurones et bien qu'a priori tous les gènes nécessaires au fonctionnement des neurones sont présents dans le génome des placozoaires bon morphologiquement on n'a pas de neurones mais on a tous les gènes qu'il faut une chose aussi assez intéressante par rapport à ces animaux c'est qu'ils n'ont pas de système nerveux à proprement parler morphologiquement mais ils répondent au stimuli sensoriel d'une manière coordonnée vous avez ici le substrat qui vous est schématisé donc c'est le fond sur lequel vivent ces animaux anti-tricoplax avec ses cils qui vous est présenté et ici une particule alimentaire donc ce sont des animaux qui vont se nourrir à partir de micro-algues et bien le tricoplax est capable de sentir la présence de ces particules alimentaires d'aller les entourer pour former ici une cavité scellée qui va servir à la digestion externe qui correspond en fait à un petit estomac externe transitoire pour le tricoplax donc on a quand même des comportements dont il paraît étrange qu'ils se réalisent sans l'existence d'un système nerveux en plus de ça ces animaux et bien si on les traite avec des neuropeptides donc les neuropeptides ce sont des molécules signales qui sont fabriquées normalement par les neurones et bien ils vont adopter des comportements bien spécifiques ce qui veut dire qu'ils sont capables de répondre finalement à ces molécules qui normalement servent aux neurones à communiquer entre eux vous voyez en fonction des donc on a 11 peptides qui ont été traités ici certains vont entraîner la contraction de l'animal et sa dilatation d'autres le fait que l'animal va tourner en forme de toupie etc donc ça laisse quand même on suspend la question de l'existence de neurones chez ces animaux et donc récemment grâce encore une fois à cette technique très récente de séquençage du transcriptome à l'échelle des cellules uniques et bien les chercheurs ont pu analyser et définir les différents types cellulaires présents chez l'espèce trichoplax adhérence donc cette fois-ci c'est plus de 4500 cellules qui ont été isolées donc une par une et suite à cette analyse et bien les chercheurs ont pu définir l'existence de 4 grands types cellulaires qui représentent à peu près 80% des cellules de cet animal donc les cellules contractiles les cellules de l'épithélium donc ce sont les cellules des couches externes de l'animal les cellules digestives et des cellules d'hypophiles mais ils ont pu aussi mettre en évidence plusieurs autres types cellulaires donc 7 cellulaires dont 6 types cellulaires qui expriment justement des neuropeptides donc des molécules signales utilisées normalement par les cellules neurales ceci étant ils n'ont pas pu de la même manière que chez les éponges trouver deux cellules qui qui expriment ou qui ont actif les gènes qui sont les gènes neuraux donc ces gènes neuraux qu'on a trouvé dans le génome ils ne sont jamais actifs dans les mêmes cellules et donc on n'a pas de neurones à proprement parler non plus chez les placozoaires donc si on revient à notre petit arbre pas de neurones chez les éponges pas de neurones chez les placozoaires donc ça veut dire que fort probablement chez l'ancêtre des animaux il n'y avait pas de neurones et que soit ces neurones existaient ici chez l'ancêtre des placozoaires et des animaux avec neurones et donc les neurones seraient apparus ici au cours de l'histoire des animaux soit que les neurones n'existaient pas ici chez l'ancêtre et que ces neurones sont vraiment apparus ici juste avant l'apparition de l'ancêtre commun entre donc les cnidaires méduses anémones etc et les animaux à symétrie bilatérale et c'est l'hypothèse aujourd'hui qui est la plus probable donc voilà j'ai été peut-être un petit peu longue mais j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que l'accès aux organismes marins aux animaux marins la possibilité d'expérimenter sur ces animaux notamment la possibilité d'avoir accès à différents stades développementaux le développement des connaissances et des outils techniques et la possibilité d'utiliser ces outils en local c'est-à-dire proche du milieu où on a accès aux animaux vivants et bien tout ça nous permet aujourd'hui de mieux comprendre le monde vivant auquel nous appartenons et de mieux comprendre d'où nous venons donc de mieux comprendre notre histoire et tout ça donc en grande partie grâce à des visionnaires passionnés comme Henri de Lacazoutier mais aussi d'autres zoologistes de l'époque qui ont mis beaucoup d'énergie et comme le disait Anne-Marie aussi parfois beaucoup d'argent puisque ces premières stations marines n'étaient pas des stations publiques c'étaient des stations privées beaucoup d'énergie beaucoup d'argent pour nous permettre d'être à nous aujourd'hui encore de réaliser des recherches fondamentales et qui vraiment nous permettent de comprendre de comprendre ce monde extraordinaire dans lequel on vit voilà je vous remercie de votre attention je voudrais remercier Wikipédia et tous les personnes qui ont donné accès à leurs images à travers Wikipédia les images que j'ai pu utiliser pour réaliser cette présentation voilà merci beaucoup et j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas perdu au cours de cette présentation je vous remercie 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 je vous remercie